Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis dans le petit village du Bic, dans le comté de Rimouski, et j'aimerais vous offrir cette magnifique vue sur les îles du Bic, juste ici en arrière, et sur mon ami le fleuve Saint-Laurent. Alors je vous propose une pratique de yoga vinyasaflo pour aider la digestion. Alors voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Vous n'avez besoin d'aucun accessoire pour cette pratique, sauf si vous avez un peu de résistance au niveau des genoux, je pourrais vous suggérer un bloc de yoga ou un livre. Alors voilà, on va commencer avec les talons sur les fesses, ou bien, si c'est une option pour vous, on va commencer en Virasana. Donc vous pourriez ouvrir les pieds largeurs un peu plus large que votre bassin, placer un accessoire entre les fessiers ou venir vous asseoir directement entre les fessiers. Vous pourriez aussi garder la première variation de vous asseoir directement sur les talons. Donc dans Virasana, ici, dans la posture du héros, on va déposer les mains sur les cuisses, laisser fondre le bassin vers le sol pendant que votre colonne vertébrale s'allonge à l'infini vers le ciel. Prenez cinq respirations conscientes ici. Profitez-en pour vous connecter à votre respiration. Ressentir l'air qui entre dans vos narines à l'inspire et qui fait gonfler votre cage thoracique, votre ventre. Et ressentez l'expiration qui sort de vos narines et qui expulse tout ce dont vous n'avez plus besoin et qui laisse le ventre rentrer vers la colonne vertébrale. Donc Virasana, la posture du héros, est une posture qui travaille sur les méridiens de la digestion. Nous allons ouvrir les bras de chaque côté, passer le bras droit en dessous du bras gauche et venir embrasser vos homoplates avec vos mains. Ou bien, si c'est possible pour vous, vous allez croiser les avant-bras et placer la paume des mains face à face pour les bras de l'aigle. On respire ici à l'arrière du cœur. Encore trois respirations. On inspire, on ouvre et on fait la même chose. On passe le bras gauche en dessous du bras droit. On vient soit embrasser les homoplates avec les mains en arrière ou bien on croise les bras et on vient placer les paumes des mains face à face et on tente de ramener les mains à midi. Excellent. On ouvre les bras de chaque côté. On va glisser les mains loin devant. Ensuite, en même temps, on va replier les orteils, transférer le poids vers l'arrière et on va monter le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Et tirer le bassin loin derrière pour le chien tête renversé. On reste ici cinq respirations. Ancrez-vous bien dans la racine des doigts pour bien allonger l'espace entre les mains et le bassin. Magnifique. À l'inspiration, on monte sur le bout des orteils. On enroule le dos comme un chat. On passe par la planche. À l'expiration, on revient dans le chien tête renversée. Encore. Inspirez, planche. Expire, chien tête renversée. Inspire, planche. Expire, chien tête renversée. Inspire, soulève la jambe droite loin derrière et vers le ciel. Expire, tire le genou droit vers le coude opposé. Twist. Inspire, on réallonge. Expire, genou droit à l'extérieur du coude droit. Inspire, on réallonge. Expire, on twist. Inspire, on réallonge. Expire, pied droit devant. Déposez le genou au sol. Mains sur la cuisse avant. Inspire, regardez loin devant. Placez la main gauche sous l'épaule gauche. Commencez un twist vers la droite. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre. Et allongez le bras droit dans le prolongement de la poitrine. Si c'est une option pour vous, ancrez les orteils du pied derrière. Extension de la jambe arrière. On reste ici trois respirations. Deux. Un petit dernier. Et on inspire, on ramène les mains au sol. On va ici, ancrer l'extérieur du talon gauche dans le sol. On inspire, on redresse le cœur. On garde les côtes collées sur la cuisse avant. À l'expiration, tentez d'allonger la jambe sans relâcher les côtes sur la cuisse. On inspire, on plie la jambe avant. Expire, on tente d'allonger la jambe. Encore. Inspire, on plie. Expire, on tente d'allonger la jambe. Une dernière fois. Inspire, on plie. Expire, on tente d'allonger la jambe. Magnifique. Gardez le bout des doigts au sol. Si ça se peut, allongez complètement la jambe. Ensuite, déplacez la main gauche dans le bas du dos. Et commencez à tourner autour de la colonne vertébrale. Si c'est mieux pour vous, montez un tout petit peu la cage thoracique, le tronc, et placez la main derrière le mollet. Si c'est une option, gardez le bout des doigts au sol. On ouvre la poitrine et on allonge le bras gauche dans le prolongement de la poitrine. Regardez au sol ou regardez vers votre main. Encore trois, deux, une dernière fois. Excellent. On inspire, on fléchit la jambe avant. On revient sur le bout des orteils en arrière. Une main de chaque côté du pied. Revenez dans la planche. Attention les amis, on va déposer les genoux au sol. Pliez les coudes. Descendre la poitrine vers le sol. Allongez les jambes, inspire. Soulève les mains, soulève le cœur. Expire, main dans le sol, inspire. Chien, tête relevée. Si ça se peut pour vous, vous pouvez refaire la variation avec le petit cobra au sol. Expire, repliez les orteils. Chien, tête renversée. On y va tout de suite du côté gauche. On allonge la jambe gauche loin derrière et vers le ciel. À l'expiration, twist avec la jambe gauche, genou gauche vers le coude droit. On inspire, on allonge la jambe loin derrière. On expire, on va porter le genou à l'extérieur du coude. On inspire, on allonge. Expire, twist encore une fois. On inspire, on allonge. On expire, on ramène le pied gauche devant. On dépose le genou droit au sol. Ici, gardez la main droite sous l'épaule droite, main gauche sur le milieu de la cuisse gauche. On inspire, on ouvre la poitrine et on soulève le bras. Si c'est une option pour vous, ancrez bien les orteils du pied derrière et extension de la jambe arrière. On reste trois, deux, tournez la tête vers le ciel si ça se peut, un petit dernier. Excellent. On va déposer la main gauche à côté du pied gauche et on va ancrer le talon derrière. Talon à talon. Fermez le pied légèrement en arrière. Ensuite, en gardant le bout des doigts dans le sol, on inspire, on allonge la colonne. Expire, gardez les côtes sur la cuisse, tentez d'allonger la jambe devant. Et on inspire, on plie. Expire, on tente d'allonger la jambe. Inspir, on plie. Expire, on tente d'allonger la jambe. Une dernière fois, inspir, on plie. Expire, on tente d'allonger la jambe. On garde le bout des doigts dans le sol et on commence à ramener la main droite dans le bas du dos. On ouvre la poitrine. On allonge le bras dans le prolongement du cœur. Utita trikonasana, la posture du triangle. Trois. Deux. Un petit dernier. On inspire, on replie la jambe devant, on ramène les mains de chaque côté du pied droit et on revient dans la planche. Attention, dans la planche, on inspire ici, on expire avec ou sans les genoux au sol, on descend à la moitié. Inspire, dessus des pieds dans le sol, allongez les bras, allongez les jambes si ça se peut. Chien, tête relevé. On reste trois, deux, un petit dernier. Chien, tête renversée. Magnifique. À la prochaine inspiration, vous allez déposer les genoux au sol, laissez tomber les fessiers sur le côté, avancez les jambes devant. Vous allez plier les jambes, bout des doigts dans le sol derrière. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on tire les talons vers les fesses et on soulève le bassin. Comme ça, on veut allonger vraiment le coccyx vers les genoux. Bien ouvrir la poitrine, clavicule large. Allonger le coccyx vers les genoux et tenter de tirer les talons vers les fesses pour activer l'arrière des cuisses. Encore trois. Trois, deux, un petit dernier et on descend au sol. Excellent. On allonge ici la jambe droite. On garde la jambe gauche fléchie. On vient déposer la main gauche à l'arrière du bassin. Soulève le bras droit vers le ciel et torsion vertébrale, le coude à l'extérieur du genou. Remarquez que le genou va rentrer légèrement vers le centre. Inspirez, allonger. Expirez, torsion vertébrale à droite à partir du bas du ventre. Encore trois respirations. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On défait le twist. On fait la même chose de l'autre côté. On fléchit la jambe gauche. On ferme bien l'articulation en poussant la peau du mollet vers le bas. On dépose la main gauche derrière. On soulève le bras droit vers le ciel. On inspire. Expire, twist. Soit le wrap ou le genou à l'extérieur. On reste ici. Trois respirations. Compression de l'abdomen à gauche. Et on tourne autour de la colonne vertébrale. À la fin, on tourne le regard vers l'arrière du tapis. Magnifique. Inspire, regarde devant. Expire, on défait le twist. Cette fois-ci, on va plier les deux jambes. Et on va passer la jambe gauche en dessous. Hé, mon petit ami! Et la jambe droite par-dessus. Si vous sentez que les deux isoes du bassin ne sont pas égaux, soulevez le bassin sur un bloc. Je vais transférer le poids vers l'arrière. Soulève le bras gauche vers le ciel. On inspire, expire. Soit un wrap ou le coude à l'extérieur. Allongez la colonne vertébrale. Et twist à la fin. Donc, le twist part du bas du ventre. Ensuite, on tourne autour de la cage thoracique, les épaules et le regard à la fin. Magnifique. Inspire, regardez devant. On expire, on défait le twist. On recule en arrière. On change le croisement des jambes. Donc, la jambe droite est en dessous. Cette fois-ci, la jambe gauche par-dessus. Votre pied est environ à 45 degrés. On transfère le poids vers l'arrière. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expire, soit un wrap ou le genou à l'extérieur. Et torsion vertébrale. Bas du ventre. Cache thoracique. Épaules. Regarde à la fin. Et on inspire, on tourne le regard devant. On expire, on défait le twist. On va allonger, pardon, les jambes. Avancer vers l'avant du tapis pour dérouler au sol. Et on va terminer avec une dernière compression de l'abdomen. Je ramène la jambe droite vers la poitrine. J'allonge la jambe gauche. Restez là. Pressez bien le talon dans le sol. Si ça se peut, soulevez le front vers le genou. Un, trois, deux, et la même chose avec l'autre jambe. Jambe gauche vers la poitrine. Soit entrelacer les doigts par-dessus le tibia ou en dessous du tibia. À votre choix. Et pour terminer, si ça se peut, le front vers le genou. Et on redépose. Si l'énergie vous en dit, marchez les talons vers les fessiers. Bout des doigts dans le sol. Déposez les coudes près de la cage thoracique. Soulevez le bassin quelques pouces. Marchez l'épaule droite, l'épaule gauche en dessous. Montez sur le bout des orteils. Allongez le coccyx vers les genoux. Restez là. Trois. Deux. Un petit dernier. Redéposez lentement le vertèbre à la fois. Ramenez les jambes vers la poitrine. Petit berceau droite, gauche, gauche droite. Roulez sur le côté. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Je vous invite à terminer avec une intention de gratitude. Om Shanti, paix dans l'univers. Shanti, paix dans la tête. Shanti, paix dans le cœur. Namasté. Alors les amis, avec des pratiques comme celle-ci, on a beaucoup travaillé les organes. Donc je vous invite à boire beaucoup d'eau après cette pratique pour vous aider à expulser tout ce dont vous n'avez plus besoin. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada